Aujourd'hui dans Game of Earth, on continue et on termine la série spéciale écologie à l'IHPST. Pour rappel, il s'agit d'une série que je réalise en parallèle d'une commande de vidéo pour ce laboratoire, l'IHPST, vidéos dans lesquelles ses axes de recherche, ses équipes et ses enseignements sont présentés par ses membres. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en part d'info, où vous trouverez les liens des vidéos de présentation. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Dans les vidéos précédentes, on a surtout parlé d'écologie à travers la philosophie de la biologie. On a rencontré notamment le concept de biodiversité, tant à travers ses définitions d'un dans les sciences de l'écologie, qu'à travers son appréhension par les éthiques de l'environnement et l'économie écologique. Pour finir ce petit tour à l'IHPST sur la question de l'écologie, on va à présent se tourner vers la question des modélisations. Je ne définis pas immédiatement le terme, mais vous verrez qu'on va y venir très vite. Thème des modélisations, qui nous amènera à voir en quoi consistent les prédictions en sciences et la nature de leurs limites. Et surtout, on s'intéressera aux prédictions concernant certaines thématiques entre guillemets classiques de l'environnementalisme. On abordera donc notamment les exemples de l'épidémie, ici celle de la crise Covid, et du risque nucléaire, sans oublier bien sûr la notion qui nous a suivis depuis le début de la série, c'est-à-dire la biodiversité. Aujourd'hui, c'est Solange Haas et Gauthier Fontaine qui se sont prêtés à l'exercice d'aborder ces thématiques tout en présentant leurs recherches. Je laisse immédiatement la première intervenante se présenter. Je suis en deuxième année de thèse, que j'ai commencé en novembre d'il y a un an et demi, co-encadré à l'IHPST par Philippe Hunemann et au CEF, qui est un centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, par M. Philippe Jarn, qui est écologue de profession, un pur scientifique. Donc j'ai commencé par une prépa scientifique, en faisant plutôt des mathématiques et de la chimie, avant de faire une licence de philosophie, puis un master de philosophie dans lequel je me suis spécialisée plutôt en philosophie des mathématiques, donc en logique. Après cela, je voulais faire de la recherche et je voulais mettre au service de la lutte contre la crise environnementale les connaissances et les savoirs techniques que j'avais acquis jusqu'ici. Et donc le sujet de la thèse est arrivé vraiment à point nommé en liant un savoir scientifique et philosophique. Et donc la thèse s'intéresse aux explications, prédictions et modèles en écologie, donc avec cette approche croisée et a notamment pour but in fine d'étudier en particulier les prédictions écologiques qui sont faites de manière à pouvoir prendre une décision publique, souvent politique, et à étudier donc en amont quels sont les modèles et quels sont les types de modèles qui permettent de produire ces prédictions de façon juste. À mesure que les effets des bouleversements environnementaux se font sentir, avec la multiplication des catastrophes en lien avec le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, on voit émerger une forte demande de prédictions. On se tourne vers les sciences, et notamment vers l'écologie scientifique, dans l'espoir de réussir à prédire, à anticiper, voire à éviter les futures catastrophes. Et il y a en effet dans cette discipline de nombreux travaux de modélisation. Afin de bien comprendre ce que sont réellement ces capacités prédictives dont on attend beaucoup, j'ai demandé à Solange Haas de nous décrire les différents types de modélisation développés et utilisés en écologie scientifique. Absolument. Alors je voudrais simplement commencer peut-être par préciser ce qui concerne l'écologie scientifique, qu'il faut bien, je trouve qu'on fait souvent un amalgame dans la crise environnementale à tout mettre dans le sac, à tout mettre dans le panier. Donc l'écologie au sens scientifique du terme s'intéresse vraiment aux interactions entre les êtres vivants et leur écosystème, et leur environnement. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre quelles sont les influences sur un certain individu, ou alors à différentes échelles, une certaine espèce sur un site ou une population même en général, d'êtres vivants. Donc quelle va être l'influence déjà des aspects physiques, donc de la température, de l'humidité, etc. sur cette espèce, et aussi l'influence des autres espèces vivantes sur l'espèce qu'on étudie. Donc dans la crise environnementale, l'écologie scientifique va surtout aider à faire des prédictions ou à comprendre la biodiversité, ou en l'occurrence la perte de biodiversité surtout. Et donc en termes de modélisation, effectivement on trouve beaucoup de types très différents de modélisation, qui vont aller de la modélisation physique, c'est-à-dire pouvoir recréer un écosystème en laboratoire, ce qui va permettre de pouvoir gérer et modifier de façon très fine certains paramètres qui sont difficiles, par exemple la température, ce qui est très difficile de faire in situ dans la nature. Mais on va aussi avoir des modélisations très mathématisées, et même tellement mathématisées qu'on sent l'influence de ce qu'on appelle le big data, donc l'utilisation de très très grandes banques de données qu'on va traiter, et où les implications causales du système vont un peu être perdues effectivement dans la théorie, mais qui ont souvent une grande puissance prédictive, grâce à ces grandes banques de données. Et donc dans cette diversité de modèles, les philosophes ont beaucoup réfléchi à quelles sont les fonctions de ces modèles, qu'est-ce qu'ils nous apportent, et notamment les trois grandes caractéristiques qu'on peut souhaiter à un modèle, qui sont d'être très général, donc applicables aux plus de cas particuliers possibles, d'être réalistes, c'est-à-dire pas des cas beaucoup trop abstraits qu'on pourrait appliquer à rien, et puis aussi précis, c'est-à-dire qu'ils soient quantitatifs, et non pas seulement donner des scénarios un peu vagues. Et donc un certain Lévin, dans les années 60, crée son fameux triangle, dont les trois points sont généralisation, précision et réalisme, et donc il va expliquer pourquoi les modèles peuvent avoir seulement toujours deux de ces caractéristiques, et jamais les trois, et donc il faut toujours faire une sorte de trade-off, on utilise beaucoup le mot anglais, entre ces trois caractéristiques. Et donc ça c'était pour la partie des modélisations, donc très diverses comme on vient de le voir. Et ensuite, donc pour les prédictions, effectivement il y a une pression de la population, et aussi des politiques pour avoir des prédictions pour savoir ce qui va se passer en matière de perte de biodiversité, donc pour le cas de l'écologie. Et donc je me base sur un article, enfin sur une recherche, qui fait une distinction entre les prédictions anticipatives et les prédictions corroboratives. Ce sont deux prédictions qui peuvent avoir la même forme, c'est-à-dire que c'est toujours un énoncé, mais qui n'ont pas la même nature, qui n'ont pas le même but. Donc les prédictions corroboratives sont là pour venir infirmer ou valider ou invalider une hypothèse scientifique. Donc elles vont être créées dans le contexte d'une théorie scientifique non encore aboutie, sur laquelle on se pose des questions, on a une hypothèse qu'on veut vérifier, on fait une prédiction puis une expérience qui va venir donc valider ou invalider cette hypothèse de départ. Alors que les prédictions anticipatives, donc qui vont être celles que nous allons lire plutôt dans les journaux, et qui elles vont être là pour venir tout simplement informer une prise de décision ou informer une action. Et donc ces deux prédictions, en plus d'avoir ces buts différents, ou plutôt le fait d'avoir des buts différents, vont leur apporter des rapports à la théorie, des rapports au temps aussi, qui sont différents. Donc c'est-à-dire par exemple, les prédictions corroboratives, donc celles qui viennent confirmer ou valider ou invalider une hypothèse, ne sont pas vraiment ancrées, ne sont pas nécessairement en tout cas ancrées dans le temps. Déjà elles peuvent se rapporter au futur ou au passé, si on fait une hypothèse par exemple sur des fossiles de dinosaures, que sais-je. Alors que les prédictions anticipatives sont toujours ancrées dans le présent, vont prévoir un des mondes possibles à partir du présent dans lequel elles sont faites. Ce qui est important aussi de voir, c'est que les prédictions corroboratives sont très très liées à l'expérience, n'est-ce pas ? Parce qu'elles dépendent de l'expérience, elles vont être validées ou invalidées par l'expérience, alors que justement, les prédictions anticipatives ne sont pas liées à l'expérience. C'est-à-dire que même si une prédiction anticipative est faite au sujet de la disparition d'une espèce, mettons, cette prédiction ne sera pas mauvaise si elle n'est pas réalisée dans le futur comme elle avait été annoncée. Parce que justement, elle est là pour qu'une prise de décision soit faite, qui va justement venir modifier, ou rendre fausse la prédiction. Elle est presque faite souvent pour être dans l'espoir d'être rendue fausse. Donc ça aussi, c'est important de voir que les prédictions qui sont faites en sortant de la science, dans le but d'être données à la population et aux non-experts scientifiques pour être utilisées pour décider les carcelles d'une action, ne sont pas soumises à être invalidées ou validées dans le futur. Et on en arrive donc, pour revenir un peu au modèle prédictif, que selon donc quelle prédiction on veut faire, une prédiction corroborative ou anticipative, peut-être que certains modèles peuvent être bons pour une prédiction anticipative et ne pas l'être pour une corroborative ou inversement. Notamment parce que, peut-être que pour prendre une décision, il n'est pas nécessaire d'avoir une prédiction très quantitative. Mais simplement des scénarios ou un modèle explicatif, qui permet de saisir le fonctionnement et quels paramètres vont influer sur le système, suffisent à prendre une décision politique ou publique à viser. Maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de ce qu'est la prédiction en écologie scientifique, du rôle joué par les modèles, j'ai souhaité qu'on s'intéresse aux liens entre ces travaux de modélisation et l'action politique. On voit déjà que prévoir en écologie relève d'une très grande complexité théorique et pratique. On peut donc en venir à se dire qu'il y a un tel saut entre la finesse nécessaire à la prédiction et les politiques qui peuvent être mises en place pour agir, en espérant contrer les dynamiques néfastes aux sociétés, que finalement peut-être que toute action à partir de prédiction comporte une grande part d'incertitude quant au résultat qu'il est possible d'obtenir concrètement. D'autre part, cette grande technicité de la prédiction en écologie, de même que la technicité de l'agir qu'on cherche à en faire découler, pose le problème de savoir comment aller vers un rapport entre science et décision politique qui soit démocratique et non pas technocratique. J'ai donc demandé à Solange As comment actuellement se passent les interactions entre les prédictions de l'écologie scientifique et la mise en place de politiques à l'égard de la biodiversité. Est-ce que les enjeux démocratiques font partie intégrante de la création des politiques publiques ou est-ce que ce sont des objections qui leur restent externes ? Alors effectivement, vous avez utilisé le mot de complexe qui est très intéressant et particulièrement intéressant, peut-être dans le cas de l'écologie. Parce que donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, différentes échelles d'espace et de temps vont interagir dans les modèles d'écologie scientifique, qui sont la source de beaucoup de complexités. Parce que dans un même modèle, il va falloir gérer des échelles, par exemple, d'espace, des échelles géographiques très différentes, ce qui pour les expériences notamment est compliqué, et des échelles de temps aussi parce que certains phénomènes sont sur le temps long, comme la sélection naturelle ou les mutations sur le temps très court. et qu'il va falloir donc intégrer et gérer ensemble. Ils sont notamment donc les raisons de phénomènes émergents. Donc, un phénomène émergent étant quelque chose qui le tout est plus que les parties, c'est-à-dire que simplement en connaissant et en maîtrisant la théorie des parties sous-jacentes au modèle, le tout, donc l'interaction entre ces parties, va faire apparaître des phénomènes nouveaux et imprévisibles. Voilà, donc tout ça rend la science de l'écologie particulièrement complexe, ainsi que bien sûr le fait qu'on travaille avec des êtres vivants et que les expériences sont très peu reproductives ou difficilement reproductibles en tout cas. Voilà, donc les prédictions en pâtissent si on veut, ou en tout cas il faut prendre en compte toujours cette non reproductibilité ou cette complexité particulière à l'écologie, qui parfois donc va aboutir vers des prédictions plutôt à scénario ou des prédictions peut-être plus qualitatives, plus quantitatives dans certains cas, qui sont peut-être plus difficiles à interpréter en matière d'action publique. Et après, pourtant, on peut donc opposer à cette vision qui demande aux prédictions d'être toujours nouvelles et risquées, comme on l'entend souvent, et de proposer ou d'admettre que des prédictions peut-être plus qualitatives ou des prédictions justement plus explicatives peuvent aussi être tout à fait intéressantes et tout à fait justifiées et utilisables pour décider d'une action publique. On a par exemple ce qu'on appelle les early warning systems, donc les indicateurs qui préviennent en avance d'une catastrophe. Par exemple, pour la Covid, on a l'exemple des eaux usées à Paris, des taux de bactéries dans les eaux usées, et ça prévient souvent deux semaines en avance d'une remontée de l'épidémie. Donc c'est un exemple de early warning system. Donc ils sont tout à fait prévus pour aider à prendre une action politique avant, donc pour enrayer une catastrophe. Mais bien sûr, il faut toujours savoir à partir de quel taux, de quel degré, et on estime que la catastrophe est assez probable pour qu'on fasse l'effort de l'enrayer. Et donc là, on arrive au principe de précaution qui est tout à fait subjectif, et donc qui est une décision purement politique et non plus scientifique. Donc la science a déjà donné son avis et maintenant, c'est une partie qui appartient purement à la politique. Et heureusement, sûrement qu'il y ait cette partie laissée à la décision démocratique, quoiqu'elle ne soit pas dictée directement par la science, de savoir est-ce que la catastrophe est assez importante. Donc il faut tout équilibrer entre l'importance ou la gravité de la catastrophe, entre le coût, qu'il soit monétaire ou humain, nécessaire pour l'enrayer, et à partir de quel taux, de quelle probabilité, on décide d'agir effectivement. Tout cet équilibrage, qui est un équilibrage qui doit effectivement être tout à fait démocratique, et n'est pas directement donné par la science. Et donc c'est toute cette comment composer avec l'incertitude scientifique, donc l'incertitude qui vient d'abord des mesures. Donc dans une expérience, on a toujours, les scientifiques donnent toujours une fourchette d'incertitude, n'est-ce pas ? Voilà, en disant qu'on a fait telle mesure. Mais c'est-à-dire que finalement, le nombre réel va se trouver, donc plus ou moins 2, plus ou moins 5 cm par exemple. Voilà, donc de dire que la réponse réelle se trouve dans cet intervalle. Et puis aussi, bien sûr, l'incertitude qui vient du fait que les théories sont, enfin comme on disait tout à l'heure, donc les modèles n'ont jamais les trois caractéristiques qu'on leur souhaite. Et donc, il y a aussi une incertitude presque décidée dans la théorie. On peut décider un peu où placer son incertitude, mais elle existe toujours. C'est-à-dire que la théorie n'est jamais absolument certaine. Voilà, donc ces deux incertitudes, avec lesquelles il faut composer l'incertitude de la donnée scientifique, plus ensuite la décision politique. Et donc, ce que j'aimerais à la fin de ma thèse, effectivement, ce serait de trouver une façon de dénoncer les prédictions, de manière à ce que la distinction entre la partie de données scientifiques et la partie de prise de décision politique soit facilement distinguable. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire d'amalgame entre les deux. Et pour ça, donc, il est prévu que je regarde l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, et de regarder les prédictions qui sont faites et la façon dont les hypothèses, notamment qui sont faites sur les modèles sous-jacents, sont données et sont explicitées. Et donc, j'ai fait déjà un peu ce travail sur la Covid. Donc, dans les prises de décision, notamment, par exemple, pendant le confinement, la part de données scientifiques et la part de prise de décision politique. Et il me semble que dans les prises de décision politique, ces prises de décision se cachent souvent derrière le paravent de la science et exhibent les prédictions scientifiques, comme si la décision politique découlait directement de la prédiction scientifique. Alors que justement, en regardant plus en détail, on remarque que d'abord, certains modèles sont purement explicatifs. Ils mettent simplement en scène pour mieux comprendre la façon dont les différents paramètres en jeu vont pousser vers la conclusion du modèle. mais ils ne sont pas là, finalement, pour traiter des données et n'apportent pas directement une nouvelle information grâce au modèle. Ils sont simplement là pour le fonctionnement. Et donc, ils ne peuvent pas être utilisés comme argument. Ou l'argument est lui-même le modèle, mais le modèle n'est pas un argument en plus de simplement l'explication. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, bien sûr, les hypothèses qui sont faites sont souvent très fortes. Notamment, on leur a beaucoup reproché, par exemple, au modèle de Ferguson de l'Imperial College, qui ont beaucoup été utilisés dans les prises de décision en Europe et notamment en France, d'avoir manqué de réflexion sur ce qu'est une interaction. Donc, dans les modèles, ce qui est une interaction sociale au sens complexe du terme, justement, et non pas justement de ce qui a été fait, donc de baisser la jauge à 100% d'interactions, 70% d'interactions. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? De quelles interactions on parle ? Comment en pratique elles se font ? Dans le triangle de Levin, on arrive au non-réalisme des modèles. Et ça, c'est très intéressant de voir que du passage, on a d'abord une idée abstraite. Donc, on abstrait la situation pour le modéliser. Et ensuite, on en retire une conclusion ou une action politique. Et dans les deux passages, donc vers l'abstraction et le retour ensuite vers la réalité, on projette ce qu'on entend instinctivement, par exemple là, par interaction, sur la modélisation qui en a été faite. Alors que justement, dans ce passage-là, il y a une perte de subtilité dont il faut vraiment avoir conscience. Et c'est pour ça, il me semble que notamment là, la science finalement n'est pas prescriptive. En tout cas, dans ses modèles, elle dit simplement, en faisant telle et telle hypothèse, voici ce qu'il pourrait arriver avec telle et telle incertitude. C'est la part de science qui est effectivement dans la décision politique qui devrait vraiment être remise à sa place et souvent amoindrie finalement par rapport à ce qui est dit et soutenu par les décideurs et déciseuses politiques. À ce moment-là, je lui ai demandé si l'erreur, ce serait finalement d'utiliser des modèles initialement conçus comme descriptifs, comme s'ils étaient des modèles prédictifs, voire prescriptifs. Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui viennent simplement décrire une situation et effectivement, on la comprend mieux parce que souvent, ce sont des modèles qui bougent justement. Donc, on voit l'évolution du phénomène, mais on n'a pas du tout besoin de le modéliser pour en connaître déjà la conclusion. C'est-à-dire que le simple fait de le modéliser va simplement le rendre plus compréhensible, plus explicatif, mais le ou la modélisatrice connaît déjà, c'est une tautologie finalement de le modéliser. La question de la démocratisation des décisions politiques me semblant intéressante, au-delà de la simple question de distinguer entre travail scientifique et décision politique, j'ai demandé si une tentative d'ouverture de cette décision à un public plus large serait, selon elle, quelque chose d'intéressant pour développer, de manière générale, un meilleur rapport aux données scientifiques. Et effectivement, je trouve ça très intéressant la façon dont on peut faire participer, et dont on peut vraiment faire beaucoup mieux participer les non-experts et non-expertes aux décisions. Et il me semble que si la part de science était paradoxalement amoindrie, c'est-à-dire qu'on assumait l'incertitude scientifique, les non-experts et non-expertes étant mieux prévenues des hypothèses parce qu'elles sont mieux décrites et plus assumées par les scientifiques, ou plus assumées par les scientifiques par les prédictions anticipatives, donc peut-être pas faites par les scientifiques, mais en tout cas par les experts qui, ayant connaissance des prédictions scientifiques, ont pour but d'informer ensuite la population. Je pense que la décision serait plus démocratique parce que mieux comprise et mieux saisie dans sa complexité. J'ai donc suggéré que ce qui serait nécessaire, ce serait une meilleure communication scientifique. Oui, en fait, c'est ça, une meilleure communication scientifique, une clarification des hypothèses, surtout quand ce sont des hypothèses qui ne sont pas purement scientifiques, mais là, par exemple, dans le cas de la Covid, par exemple, la contagiosité, certes, il y a des données biologiques du virus qui déterminent sa contagiosité, mais il y a aussi le fait des interactions, de quelle est la forme de la population, de comment sont construites les villes, etc., qui sont des facteurs non directement scientifiques, mais plutôt sociologiques. C'est-à-dire scientifiques, bien évidemment. Et c'est sur ces hypothèses-là qu'ils sont des hypothèses un peu hybrides, c'est sur ces clarifications de ces termes dont on a besoin, qui doivent évidemment être modélisés dans les modélisations d'épidémiologie, enfin scientifiques, si ces termes-là de hybrides étaient mieux caractérisés, je pense que c'est là où on gagnerait, et aussi démocratiquement. C'est-à-dire que ce serait beaucoup plus clair ce que dit finalement le modèle, et de ne pas le surinterpréter. Il me semble qu'il y a beaucoup de surinterprétation. Dans cette série de vidéos, on s'est principalement intéressé à la discipline de l'écologie scientifique, et à la philosophie de la biologie. C'est en effet un axe de recherche important pour l'IHPST, mais si vous avez été voir les vidéos que j'ai réalisées pour présenter ces équipes de recherche, vous aurez remarqué que c'est loin d'être le seul. Cette série est intitulée Ecologie à l'IHPST, et le terme écologie fait référence, sur ma chaîne, à bien d'autres approches des interactions humains-environnement que celles de la seule écologie scientifique. J'ai donc voulu inclure dans cette série également la présentation du travail d'un doctorant, Gauthier Fontaine, dont l'objet d'étude porte sur certains aspects de la gestion du risque technique, plus particulièrement celui du risque nucléaire. Le nucléaire étant une problématique très importante des luttes environnementalistes. La modélisation joue, dans la gestion de ce risque, un rôle très important, comme on va le voir. Mais commençons bien sûr par les présentations. Je m'appelle Gauthier Fontaine, donc aujourd'hui je suis doctorant en philosophie et sciences, et je suis salarié de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Certé Nucléaire. A la base je suis ingénieur. J'ai fait une école qui s'appelle l'ENSTA, l'ENSTA Paris Tech. Et après cette école là où j'ai fait la spécialité maths et nucléaire, j'ai fait un master de philo des sciences, donc l'office. J'ai eu l'occasion de faire une thèse, donc en rapport avec à peu près tout ce que j'ai fait avant. Et cette thèse donc, c'est sur quoi je travaille aujourd'hui depuis bientôt trois ans, est en rapport avec la modélisation des conséquences d'un accident nucléaire. Je travaille sur, en gros, une analyse épistémologique des modèles utilisés et développés pour évaluer les conséquences d'un accident nucléaire. avec une approche un peu historique et épistémologique finalement. Comme je suis salarié de l'IRSN, j'ai accès à la fois aux archives de l'Institut et au personnel de cet institut. Et donc, je peux, en gros, fouiller pour voir comment ont été développés les modèles qu'on utilise pour ces accidents nucléaires. Et je peux m'entretenir avec les scientifiques et les experts de l'IRSN pour ça. Donc, en quelque sorte, je combine une approche qualifiée de historique ou à la limite archéologique, en quelque sorte, où je cherche dans les archives les traces de ce qui a mené à aujourd'hui, en quelque sorte. Et je mets ça en perspective avec à la fois une approche, on va dire, plus formelle. Donc, j'analyse ce qui se fait globalement et formellement dans les modèles utilisés. Donc, que ce soit au niveau des équations, au niveau des données, au niveau de l'interaction entre les différentes disciplines présentes au sein des modèles que j'étudie. Et aussi avec une approche plus ou moins, enfin, que je qualifie de sociologique. À savoir que je m'entretiens avec ceux qui sont en charge à l'IRSN du développement et de l'utilisation de ces modèles. Qui ont du coup un point de vue interne que moi, je trouve très intéressant. Qui peut faire office, en quelque sorte, de preuve pour ce que je veux démontrer, plus ou moins. Pour commencer, j'ai demandé à Gauthier Fontaine d'expliquer les rôles joués par la modélisation dans la gestion des risques nucléaires. Est-ce que ces rôles ont varié ? Et si oui, comment ? Alors, aujourd'hui, la modélisation est très utilisée pour, par exemple, dans plein de domaines différents. Donc, la modélisation est utilisée pour prévoir les conséquences d'un accident nucléaire. Que ce soit, par exemple, en temps de crise, au moment où il y a un accident. Pour évaluer les conséquences à court et moyen terme, on va dire. Pour prendre des mesures de protection des populations et de l'environnement. Les modèles sont aussi utilisés pour explorer des scénarios de recherche, plus ou moins fictifs. Puisqu'il y a toute la problématique de l'expérimentation qui est compliquée à mettre en place. Puisque les accidents nucléaires sont pas faciles à... on évite de les faire. Donc voilà, il y a toutes des problématiques de recherche sur les potentiels scénarios d'accidents. Et des conséquences qui sont liées par la modélisation. Il y a des approches aussi où on cherche à évaluer la sûreté de certaines installations. Par exemple, je pense au... C'est pas du tout ce sur quoi je travaille. Mais les modèles qu'on utilise pour évaluer le devenir des potentiels effluents des centres de stockage géologique des déchets nucléaires. Et voilà donc on utilise la modélisation en quelque sorte toujours en tandem avec la mesure. Par exemple pour les crises liées aux accidents nucléaires. Il y a toujours à la fois donc une modélisation et des simulations des conséquences. du panache potentiel de radio-éléments dangereux. Et du dépôt de ceci, etc. Sur les habitations, les cultures et toutes les autres infrastructures. Et les conséquences que ça entraîne. Et tout ça est aussi couplé avec des mesures qu'on essaie de faire en plus ou moins en temps réel. Donc c'est toujours un tandem entre mesures et modélisation. Ce tandem en quelque sorte a beaucoup évolué. Parce que la modélisation est quand même fortement liée, aujourd'hui en tout cas, à la puissance de calcul disponible qu'on a. Et donc comme cette puissance a explosé au cours des 40 dernières années, on a de plus en plus de possibilités de, on va dire, de simuler un accident. Donc la modélisation prend une place de plus en plus importante. À l'IRSN, les modèles sont regroupés dans des plateformes de simulation qui ont des noms sympas comme Symbiose ou Astral, etc. Et donc c'est en gros plein de modèles différents qui sont mis en commun au sein d'une même plateforme logicielle. Sur ces plateformes, on peut faire plus ou moins certaines choses selon la situation dans laquelle on est. Par exemple, on peut avoir une finesse plus ou moins grande, une résolution plus ou moins grande, selon qu'on a le temps ou pas, selon si on est en volet de recherche par exemple, ou en volet de crise, ou là on a besoin plutôt de résultats rapides. Selon le contexte dans lequel on l'utilise et la personne qui l'utilise, il y aura plus ou moins de variables d'entrée et de paramètres sur lesquels on peut jouer. Moi par exemple, je me suis beaucoup intéressé au sein de ces modèles à ceux spécifiquement qu'on utilise pour évaluer les transferts des radionucléides dans les sols. Donc à l'interface entre le dépôt de radionucléides et les sols, les milieux dans lesquels ces radionucléides la peuvent migrer, il y a tout un ensemble de processus physico-chimiques qui ont lieu. Et ces processus-là sont modélisés d'une certaine manière à l'IRSN. Et de cette façon de modéliser découlent tout plein de choses, que ce soit en termes de précision de modèles, de réalisme des modèles, mais aussi de leur rapidité, de leur efficacité. Et donc moi c'est ce sur quoi je travaille, sur en quelque sorte les choix qui ont été faits dans les modèles, et de voir quelles sont les conséquences de ces choix, sur à la fois ce que l'on peut attendre en termes de résultats d'un modèle, et ce que l'on a effectivement. Par exemple j'ai beaucoup travaillé sur un coefficient qui s'appelle le coefficient de distribution, qui quantifie du coup de manière globale tous les échanges qu'il y a entre un radionucléide donné, issu donc d'un accident nucléaire par exemple, et un type de sol donné. Moi je me suis intéressé à savoir comment est-ce que la modélisation, des échanges entre les radionucléides et les sols qui font intervenir ce genre de coefficient, a contraint l'évolution des modèles qu'on utilise pour évaluer les conséquences d'un accident nucléaire. Et donc de ça j'essaie d'en tirer tout un ensemble de conséquences sur ce qu'on peut attendre d'un modèle comme ceci, et sur ce qu'on a effectivement, et surtout ce qu'on peut qualifier par exemple de glissement d'utilisation, etc. Et ce coefficient donc, par exemple, moi je trouve qu'il était très adapté pour un certain contexte, ou pour un contexte de crise par exemple, où on a besoin de résultats rapides, mais qu'il l'est moins pour des études où on a plus ou moins le temps, en quelque sorte, de réfléchir, où il n'y a pas d'urgence à l'action. Une de mes critiques, un de mes objectifs, c'est de voir en quoi le choix de ce type de modèle permet de plus ou moins développer telle ou telle approche. Donc là en l'occurrence, en quoi ce coefficient, et l'utilisation de modèles basés sur ce coefficient, a contraint la recherche dans une seule direction. Ces modèles basés sur le KD, en quelque sorte, ils consistent en modéliser toutes les interactions entre un polluant radiologique et la matière qu'il y a dans le sol, à l'aide d'un coefficient qui serait la résultante de toutes les interactions. Et donc pour chaque type de radionucléide et pour chaque type de sol, on aurait un coefficient unique qui serait la résultante, en quelque sorte, de ces interactions. Et donc on pourrait savoir, à partir juste du nombre de radionucléides qui sont déposés sur le sol et du type du sol sur lequel on est, peut prévoir l'évolution de la migration de ce radionucléide dans le sol. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de remarquer que cette équation sur laquelle reposent tous les modèles, enfin beaucoup de modèles qu'on utilise à l'IRSN, cette équation-là est un parti pris méthodologique, voire épistémologique, dans le sens où on décide plutôt de faire une approche phénoménologique où on ne regarde que la résultante d'interactions, qu'on suppose plus ou moins à l'équilibre, alors qu'on pourrait, à l'inverse, essayer de décrire finement chaque processus qui se passe dans le sol en interaction avec ce radionucléide. Et donc, il y a ce genre de choix qui ont été opérés par le passé pour savoir comment est-ce qu'on modélise les interactions entre un polluant et le sol, et ce genre de choix a des conséquences sur le développement futur des modèles. Donc là, par exemple, dans le cas du KD, ces modèles-là étaient d'abord développés parce qu'ils sont très efficaces, c'est-à-dire qu'on n'a besoin que d'un seul coefficient, qui sont d'ailleurs plus ou moins rangés dans les tables de données qui sont déjà connues, pour prédire rapidement quelle peut être l'évolution du polluant dans le sol. Le problème, c'est que ces coefficients ne sont pas toujours bien connus, ils sont même parfois approximatifs, et surtout, ils ne sont pas toujours constants, alors que par définition, ils devraient l'être. Et donc, en première approximation, on peut considérer que c'est intéressant comme approche quand on a besoin de résultats rapides, mais le problème, c'est que ces types de modèles a, en quelque sorte, plus ou moins colonisé les autres espaces de modélisation des risques radiologiques, donc les espaces de recherche, par exemple. Et donc, beaucoup de chercheurs et de modélisateurs sont obligés d'utiliser ces modèles basés sur le KD, même s'ils ne décrivent pas assez finement la réalité. Mais parce que ce sont les modèles qui sont déjà disponibles, et sur lesquels on a déjà tout un ensemble de données qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui sont des sommes de travail monstrueuses, et sur lesquelles il y a une entente plus ou moins, on va dire, un consensus plus ou moins établi à l'échelle internationale sur ce type de modèle qui est bon à utiliser pour les recherches des effets, des conséquences sur un accident nucléaire. Ce à quoi je m'intéresse, c'est de voir que cette équation de base de ce modèle, dans lequel intervient le coefficient de distribution, contraint, en quelque sorte, la pensée et la recherche. Comme on l'a travaillé là-dessus depuis des années, c'est le seul résultat disponible, et c'est le seul modèle disponible plutôt, et il n'est pas forcément adapté à un usage de recherche où on a besoin de résultats plus fins, sur, par exemple, le devenir de pollution dans un sol à Tchernobyl, à Fukushima, ou pour le stockage géologique des déchets. Les recherches de Gauthier Fontaine s'inscrivent dans un contexte particulier, ou dans le contexte particulier, de l'industrie nucléaire. Il y a des financements qui ont été alloués à l'amélioration des modélisations, visant à prévoir la manière dont les radionucléides se dispersent dans l'environnement, et leur impact sur celui-ci. L'idée, c'est de pouvoir estimer correctement la dangerosité de cette dispersion pour les populations humaines. Et s'il faut améliorer ces modélisations, cela veut donc dire que leurs capacités prédictives sont actuellement discutées, qu'elles sont de possibles vecteurs d'erreur dans la mise en place d'une stratégie de gestion des risques lors d'un accident nucléaire. Or, si la modélisation est à la fois centrale dans la gestion des risques, et en même temps comporte certaines fragilités, on peut se dire que si chercher à l'améliorer paraît aller de soi, est une nécessité, c'est également particulièrement difficile, à la fois en termes de complexité technique et en termes institutionnels. J'ai donc demandé comment se passent les interactions entre d'un côté une volonté de plus grande rigueur épistémique et épistémologique, et de l'autre l'évolution effective des pratiques de modélisation. Car finalement, on imagine que ce qui tient le tout sous tension, c'est la perspective urgente de pouvoir réagir face à une potentielle catastrophe nucléaire. Alors, oui, il y a plein de choses dans cette question. La première, je dirais, c'est effectivement sur ce que vous avez dit au début, sur le fait que c'est quand même une étude qui est dans un contexte très particulier, à savoir l'industrie nucléaire. J'étudie une science, un type de science qui est assez particulier, qu'on peut appeler une science réglementaire ou une science régulatoire, de regulatory science en anglais. Et donc effectivement, c'est pas l'idéal de la science telle qu'on l'entend habituellement, la science pure, désincarnée, etc. C'est une science qui sert à réguler une industrie, autant par ses externalités négatives, donc là, les potentiels accidents nucléaires, que dans sa structure même au quotidien, pour réguler comment fonctionne l'ensemble de cette industrie. Cette science régulatoire ou réglementaire, on la rencontre par exemple pour le domaine de la santé, pour le domaine de l'industrie chimique, et un des exemples assez canoniques, c'est quand même l'industrie nucléaire, qui est représentée en France par l'IRSN, donc qui est un institut technique, mais qui est aussi l'appui de l'autorité surtout nucléaire pour fonder les décisions qui sont basées sur une science, une expertise qui appartient à un domaine assez spécifique. La spécificité de ce type de science induit beaucoup de, on va dire, pas de contraintes, mais il y a un certain cadre dans lequel, du coup, peuvent se faire les développements, les évolutions de cette science. Comme ce n'est pas une science, on va dire, pure désincarnée, mais qu'elle traite d'objets concrets, plus ou moins pressants socialement et politiquement, il y a des enjeux, par exemple, de cohérence dans le temps qui sont beaucoup plus grands que pour des études purement universitaires. Il y a aussi tout le poids des infrastructures, parce qu'évidemment, ce sont des infrastructures qui sont quand même très lourdes par rapport à des chercheurs, on va dire, en petites équipes, individuelles, etc. Et ce sont des recherches qui se font aussi, souvent en lien avec d'autres instituts dans le même genre, à l'étranger ou en France, sur d'autres risques plus ou moins spécifiques. Cette science réglementaire, en quelque sorte, il faut... Moi, dans mes études, j'en assume la particularité et j'essaie de voir dans quelle mesure ce cadre réglementaire, ce cadre de science réglementaire, façonne le devenir des études, des nouvelles connaissances qu'on essaie d'apporter au sein de l'existant, de ce qui existe déjà. Pour le cas de la modélisation, pour les risques nucléaires, comme vous l'avez dit, comme c'est central dans la gestion des risques, mais qu'il y a tout un tas d'incertitudes liées à la structure même de l'objet qu'on étudie, puisque c'est un objet qui est très composé de phénomènes complètement hétéroclites qui font appel à des disciplines et formalismes radicalement opposées. Par exemple, pour savoir ce qu'il y a dans le panache d'un réacteur qui explose, ça fait appel à des connaissances du coup de physique des réacteurs, de physique nucléaire, avec une approche de modélisation qui est propre, enfin qui on utilise ce qu'on appelle du Monte Carlo, par exemple. Pour savoir où va ce nuage, il faut faire appel à des données et des formalismes plutôt d'hydrodynamique et d'aérodynamique et de recherche en météo, on va dire. Ensuite, pour le transfert dans les sols, c'est de la biogéochimie. Pour les transferts aux animaux, c'est de la biochimie, de l'écotoxicologie, l'impact sur les humains, c'est du coup, c'est ça, de la radiotoxicologie, ensuite de l'épidémiologie pour savoir les impacts à long terme, etc. Donc il y a tout un ensemble de processus complètement hétéroclites et plus ou moins incompatibles entre eux dans leur formalisme qu'on doit mettre ensemble pour essayer d'avoir de A à Z une chaîne de modélisation. C'est évidemment très compliqué, il y a plein d'incertitudes et c'est toujours à améliorer. Après Fukushima, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un ensemble d'incertitudes qui étaient plus importantes que ce qu'on pensait. A l'inverse, ça a permis de corroborer ou de confirmer certaines tendances qu'on avait pu observer dans les modèles. Ces modèles ont été en quelque sorte mis à l'épreuve par l'accident, donc l'objet qu'ils étudient même mais qui n'arrive quasiment jamais. Et ces incertitudes, qui naissent de tout plein de paramètres, on essaie de les réduire. Donc en faisant tout un tas d'études qui sont en apparence pas forcément compatibles. On mène des études qui sont par exemple des études précises d'interaction entre un type de radionucléide et un type de tissu dans un organisme précis. et ça il faut l'intégrer au sein d'une plus grosse machine qui sert à calculer en quelque sorte l'impact global d'un accident nucléaire. Et donc ça évidemment c'est très compliqué, très long, et la mise en œuvre est très contrainte autant par l'hétérogénéité des recherches qu'on mène, des résultats qu'on a, que par le cadre dans lequel cette science se passe. Donc là on a des gros outils qui sont notamment des outils d'appui à la décision et qu'on ne peut pas modifier aussi simplement que ça. Même si on a des résultats scientifiquement nouveaux, novateurs et qui mettent en doute ce qui a déjà été fait ou ce qui est déjà présent, il y a toute une sorte d'inertie inhérente à la structure de la science et des organismes qui font cette science, ce type de science particulier, qui fait qu'il y a parfois un décalage entre, on va dire, l'état de l'art en science et ce qui est vraiment implémenté. Ce décalage évidemment, les acteurs de cette science liée à l'industrie nucléaire essaient de le réduire au maximum, mais ce qui est intéressant d'étudier, c'est justement de voir comment les contraintes qui sont imposées par la nature même de cette science obligent à un certain décalage par exemple, ou obligent à une certaine inertie dans le temps de certains concepts qui peuvent aujourd'hui sembler dépasser. Puis à la suite de Fukushima, il y a eu tout un ensemble de travaux qui ont été lancés par des projets ANR, qui s'appellent par exemple le projet Amorad, qui a été reconduit d'ailleurs. Il y a tout un ensemble de nouveaux projets qui apparaissent pour booster la recherche sur les conséquences des accidents nucléaires, parce qu'il y a justement cette urgence sociale et politique de la question de l'accident nucléaire. Donc on peut voir ça comme un moteur extérieur qui vient presser en quelque sorte le processus de la science, mais on peut voir ça aussi comme quelque chose de relativement interne, parce que c'est une science qui traite d'un objet qui est foncièrement politique et en lien avec le social. Voilà, moi je dirais que l'urgence de l'accident, qui est beaucoup plus palpable qu'avant, puisque l'accident de Fukushima, c'était un accident qui a quand même eu lieu dans un pays dont la structure organisationnelle est proche de celle de la France, sans des réacteurs qui sont proches des réacteurs français. En plus, à la suite de ça, il y a eu tout un ensemble de travaux de réorganisation de la sûreté en France. Il y a même le président de l'autorité de la sûreté nucléaire à l'époque qui avait dit qu'un accident nucléaire était possible en France. Et donc ça évidemment, ça a mis un coup d'accélérateur à la recherche sur les conséquences possibles d'un accident nucléaire. Donc je dirais qu'il y a ça, cette urgence, on va dire, cette demande sociale forte de savoir comment est-ce qu'on fait pour traiter les conséquences potentielles d'un accident nucléaire, ou les conséquences d'un accident nucléaire potentiel, et d'autres urgences, on va dire, sociales et politiques, qui font intervenir des phénomènes qui sont proches. Par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup du devenir des déchets nucléaires, parce qu'on arrive à, on va dire, à la date d'expiration des centrales bientôt, il va falloir les démanteler et ensuite stocker ces déchets. Et ces déchets-là, pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est de les stocker dans des couches géologiques à 500 mètres sous terre. Mais évidemment, il faut s'assurer du devenir des potentielles fuites de radionucléides dans les sols. On va voir si ça peut contaminer par la suite l'environnement. Et donc ça, ce sont quand même des éléments qui sont proches de l'étude des conséquences d'un accident nucléaire, parce que les phénomènes sont quand même assez similaires. Et donc je dirais qu'il y a ces doubles moteurs, donc à la fois l'urgence sociale et politique d'exigence de robustesse face aux conséquences d'un accident nucléaire, qui s'est traduit par plusieurs demandes à la fois de l'ASN et d'autres autorités supra-étatiques comme l'AIEA, de renforcer les approches et de démontrer la résistance et la robustesse des approches qu'on utilise pour évaluer les conséquences d'un accident nucléaire, et le moteur aussi peut-être un peu de biais de la problématique des déchets qui est de plus en plus pressante aussi. Voilà, cette vidéo est terminée, et avec elle, la série écologie à l'IHPST. J'espère qu'elle vous aura plu, sachez que de mon côté, ça a été un grand plaisir de travailler avec ces chercheurs et chercheuses, que je remercie d'avoir pris le temps de se prêter à cet exercice. Notez que tous et toutes m'ont fourni des bibliographies pour que vous puissiez continuer à creuser ces sujets s'ils vous intéressent. Elles se trouvent dans chacune des barres d'infos. À présent, je voudrais prendre le temps de dire de vive voix les remerciements spéciaux que j'ai adressés par écrit de manière très succincte à la fin de ces trois vidéos. C'est une série qui, en effet, vient clore un grand cycle de travail, non seulement pour cette chaîne en termes de contenu, mais également pour moi en tant que vidéaste indépendante. Je voudrais donc remercier Karim, qui tient la chaîne Politicon, pour l'inspiration initiale, bien sûr, mais également pour les discussions régulières, pour les travaux communs. Sans Politicon, pas de Game of Earth. Je remercie aussi U, qui fournit les conditions matérielles d'existence et de développement de cette chaîne, qui assure le pauvre ma formation technique, l'assistance technique et le développement logiciel. Une partie seulement, mais une partie tout de même. Sans lui non plus, pas de Game of Earth, pas d'infographie, pas d'image, pas de son, absolument rien. Un grand merci également à Thomas Crespo, pour avoir souhaité parler sur la chaîne des options épistémologiques de Priscille Touraille. Merci à Priscille Touraille pour ses travaux et sa ténacité pour les défendre. Merci à Philippe Hunemann pour avoir bien voulu travailler au cycle de vidéos sur l'épistémologie de la biologie de l'évolution, et puis sur ce cycle-là aussi. Et puis, merci pour son invitation à travailler pour l'IHPST. Merci à Pierre Wagner, actuel directeur de l'IHPST, qui a permis avec enthousiasme mon accueil dans les équipes du laboratoire, et avec qui il fait bon travailler. Et enfin, merci à James Hoppy Neillor pour toutes les magnifiques musiques qu'il compose et laisse libre de droit. On se retrouve sous peu avec une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite et merci à vous pour votre soutien de spectateurs ou spectatrices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501